La définition de la motivation. La motivation vient de l'exemple. La motivation pousse le bébé à marcher, l'enfant à pédaler et l'adulte vers sa destinée. Autrement dit, la motivation te met dans l'action. Dans cette vidéo, je te donne ma définition de la motivation facile à comprendre. À la fin de ton visionnement, tu pourras savoir comment te botter le derrière par toi-même afin de réaliser tes rêves d'idéaliste. Si tu es un idéaliste, donne-moi un pouce en l'air. Et si tu es un réaliste, ce n'est pas grave. Donne-moi aussi un pouce en l'air. Tu obtiens de la motivation en étudiant tes modèles, en découvrant leurs histoires. Un de mes modèles, c'est Napoléon Bonaparte. Tu sais, le fameux empereur qui a dirigé l'Europe, celui qui se mettait la main sur le ventre. Cet empereur-là, pour moi, il me motive parce qu'il était incorruptible. Il avait des idéaux, il voulait servir sa communauté, les gens autour de lui. En étudiant Napoléon Bonaparte, je pouvais voir ce qu'il faisait dans sa jeunesse. Ce qu'il faisait dans sa jeunesse pour se motiver, il s'intéressait à ses modèles. Lui, ses modèles, c'était des empereurs romains. Donc, je ne te recommande pas nécessairement de choisir des empereurs romains comme modèle, mais tu peux choisir des gens comme des artistes, des chanteurs. Tu peux choisir des entrepreneurs. Tu peux choisir des philanthropes. Tu peux choisir n'importe qui comme modèle des gens qui ont façonné la société. Ça va te motiver. Personnellement, ça me motive de lire sur mes modèles. C'est pourquoi j'ai lu plus d'une dizaine de biographies sur Napoléon Bonaparte et que j'ai lu des cinquantaines de biographies. C'est parce que ça te motive à travailler. Il y a trois façons simples pour obtenir de la motivation, puis il y a une quatrième qui est un peu plus compliquée. La première, la plus simple, c'est d'étudier des figures historiques. Un des mes modèles, c'est Alphonse Desjardins, le fondateur des caisses populaires Desjardins. J'ai ce modèle parce qu'il est un idéaliste, un bâtisseur qui venait d'un milieu assez pauvre et qui a réussi à s'émanciper, à se développer et à créer la plus grande institution financière au Québec. Il prenait beaucoup de temps en bâtissant les caisses Desjardins pour lire. Pendant plusieurs années, au début de son projet entrepreneurial, il passait six mois à la chambre de commune pour travailler. Il en profitait pour lire, il en profitait pour apprendre, pour faire du développement personnel. Il devait faire ça parce qu'il ne pouvait pas aller à l'université, il n'avait pas les moyens. Et ça ne l'a pas empêché à bâtir les caisses Desjardins. Ça me motive de voir qu'une personne dans sa position, dans une moins bonne position que moi au départ dans ma vie, puisse atteindre un succès énorme. Donc si tu es un entrepreneur, moi je te recommande de lire des livres sur Alphonse Desjardins parce que c'est une personne très travaillante, francophone et aussi une personne intègre, un idéaliste. Un autre modèle que j'ai, c'est Henri Bourassa, le fondateur du journal Le Devoir, un journal indépendant. Il servait sa société en faisant des discours de rhétorique incroyables. Il était un orateur exceptionnel. Il y avait des centaines de personnes qui se présentaient pour regarder ses discours, voire des milliers. Pourtant, il ne voulait pas qu'on l'enregistre. Il ne voulait pas que ces enregistrements-là soient écoutés des décennies plus tard. Parce qu'il s'en fichait. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était servir la société. Et ça me motive parce qu'en voyant quelqu'un, en lisant les discours qu'il faisait aussi intelligents, alors qu'il n'y avait même pas Internet, alors qu'il n'y avait même pas les moyens d'aujourd'hui pour écrire des discours, c'est motivant. J'ai toutes sortes de modèles historiques qui me motivent. Et si tu veux en découvrir, c'est simple, tu as juste à aller sur Wikipédia, tu peux regarder sur YouTube des documentaires de gens que tu admires. Tu peux facilement acheter des livres en version numérique ou même papier sur des gens que tu admires, des chanteurs, des artistes, n'importe qui, qui sont décédés par contre. Et je le mentionne que pour te motiver, c'est important de choisir des gens qui sont décédés, des personnalités marquantes, qui étaient super admirées dans le show business et qui du jour au lendemain, les gens se rendaient compte que ces gens-là faisaient des foleries, de voir des choses illégales, des choses immorales. Donc, tu ne veux pas étudier un modèle que tu as qui vit présentement aujourd'hui, et puis le lendemain, tu apprends qu'il y a des scandales dans son placard. C'est pourquoi que si tu dis des gens qui sont décédés, eh bien, les enquêteurs, les gens qui ont fait la recherche sur leur passé, savent tous leurs défauts qu'ils pouvaient avoir. C'est dans ton intérêt de lire sur ces gens-là. En plus, il y a beaucoup plus de biographies, de documentaires, et c'est encore plus motivant de voir des gens dans le passé réussir, alors qu'aujourd'hui, on vit dans une ère encore meilleure au 21e siècle. Une autre façon de te motiver, c'est d'étudier des super-héros, parce qu'ils sont parfaits, quoiqu'ils y peuvent avoir une vulnérabilité de temps en temps, mais en lisant sur des super-héros, en regardant des films de super-héros, tu lis des histoires, et ces histoires te motivent. Ce n'est pas pour rien que sur YouTube, il y a des films de super-héros, des extraits qui sont regardés par plusieurs millions, voire des centaines de millions de visionnements. C'est parce que les gens regardent ça et ils se sentent bien après. Non seulement c'est inspirant parce que c'est beau, mais aussi c'est motivant parce qu'ils voient l'histoire de gens qui leur sentent, âgés et travaillés vers leur but, tout en étant intègres. Un des meux modèles, c'est Batman. Si tu ne connais pas Batman, tu as probablement vécu comme lui dans une caverne, mais si tu connais Batman, tu sais que c'est un super-héros qui combat le crime et qui est habillé en costume de chauve-souris. Ce que j'aime de Batman, c'est tous ses gadgets, l'innovation qu'il passe à réfléchir juste pour son idéal de la justice. Il travaille, il dépense son argent, non pas pour faire la fête, pour s'amuser, il dépense son argent pour combattre le crime. Je me dis, si Batman n'écoute pas la télévision, alors pourquoi moi j'écouterais la télévision? Si Batman travaille des longues heures et il aime travailler, alors pourquoi moi je ne pourrais pas trouver une façon de travailler et aimer mon travail? Vois-tu tout ce que tu peux apprendre de super-héros, même si les super-héros sont invraisemblables dans la réalité? Tu pourrais te dire que ça ne vaut pas la peine d'étudier des super-héros parce qu'ils ne pourraient jamais se dérouler dans la vie d'aujourd'hui, dans notre réalité. Mais ce n'est pas grave, parce que pour se motiver, tout ce qu'il faut, ce sont des histoires. Que les histoires te motifs soient réelles ou fictives, ça a peu d'importance. Une histoire, ça reste une histoire. Et si c'est une bonne histoire, ça te motive. Un autre de mes modèles, de mes super-héros, c'est Iron Man, de la série Marvel. C'est le fameux entrepreneur qui s'est bâti une armure qui vole dans les airs et toutes sortes de robots pour combattre des extraterrestres. Je trouve que c'est motivant de voir des super-héros incorruptibles travailler pour leurs principes. Ça me motive. Donc vois-tu, toi, quels sont tes super-héros? Je suis certain que tu en as quelques-uns. Si tu prends le temps de les étudier, de réfléchir, de les étudier, même si ce sont des œuvres fictives, ça va te motiver. La troisième façon de te motiver, c'est de lire des séries, soit fictives ou soit de regarder des séries de science-fiction. Ce qui est incroyable avec la science-fiction, c'est qu'on peut peindre un futur positif, voire parfait. Si on fait des histoires dans la réalité tous les jours, eh bien, la réalité tous les jours, il y a des défauts, il y a des problèmes. Il y a des inégalités, il y a des problèmes socio-économiques, il y a du crime. Mais dans la science-fiction, on peut peindre un futur positif. C'est pourquoi une des séries qui me motive, c'est la série Star Trek La Prochaine Génération. Cette série me motive parce que l'univers est positif. Il n'y a plus de crimes, il n'y a plus d'inégalités sociales. Les gens ne travaillent pas pour l'argent dans Star Trek, mais par pur plaisir. Ils ont vaincu la maladie. Donc, c'est un univers parfait avec des personnages exemplaires, attachants, qui ont des principes, qui vont utiliser la violence en dernier recours. Et même là, lorsqu'ils utilisent la violence en dernier recours, ils ne sentent pas bien après parce que c'était à l'encore de leurs principes. En étudiant des séries de science-fiction, ça te motive. Et c'est super facile parce que le moindre moment que tu es abonné à une plateforme pour écouter des séries, tu peux écouter des séries Star Trek. Il ne faut juste pas que tu regardes les nouvelles séries de Star Trek. C'est vraiment la série La Prochaine Génération et la série avant ça avec Capitaine Kirk et Spock qui sont les séries qui sont positives dans Star Trek. La quatrième façon pour se motiver, qui est un peu compliquée, mais qui fonctionne, c'est de t'entourer de cinq personnes motivées. Il y a un dicton qui dit qu'on est la somme des cinq personnes autour de soi. Si tu trouves que tu n'es pas motivé, je te pose la question, est-ce que les cinq personnes que tu passes le plus de temps autour de toi sont motivées? Est-ce que tes parents sont motivés à réaliser leurs rêves? Est-ce que tes amis sont motivés à réaliser des grands rêves? Donc, c'est ça, c'est fou. Les gens n'accordent pas tant d'importance que ça aux gens qui choisissent autour d'eux, mais il faut prendre le temps de bien s'entourer. Et pour bien t'entourer, pour bien choisir les gens autour de toi, tu choisis des gens qui ressemblent à tes modèles, des gens qui ressemblent à tes super-héros, des gens qui ressemblent à des figures historiques qu'à t'admire, des gens qui ressemblent à des personnages de séries télévisées. Tu t'entoures de gens comme ça dans ton entourage autour de toi et ça te motive. Je suis convaincu que si tu ne penses pas encore jusqu'à maintenant que tu peux te motiver, eh bien c'est parce que tu es entouré de choses autour de toi qui t'empêchent d'être motivé. Et ce qui peut te faciliter ta motivation, c'est de décorer ton logement avec des images de figures historiques, de super-héros. Tu peux mettre par exemple dans ton appartement ou dans ta maison une peinture de super-héros comme Batman ou Iron Man ou des figures historiques. Tu peux décorer ton environnement pour te motiver. Donc tu vois, il y a toutes sortes de façons pour te motiver. Bref, quelle est ma définition de la motivation? Je dirais ceci. La motivation consiste à étudier des histoires de personnes ou personnages exemplaires. Et la meilleure source de motivation existante, c'est d'étudier des idéalistes, parce que leurs idéaux les rendent incorruptibles face à leur ego. Une fois motivé, je crois et déclare que tu agiras tous les jours afin de réaliser tes rêves inspirants. Si tu veux connaître mon histoire personnelle, je la raconte dans mon livre numérique « Devenir une étoile », « Changer sa vie », « Attirer le succès » et « Réaliser ses rêves d'idéaliste ». Tu n'as qu'à cliquer sur le lien dans la description. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada